L'organisation du mouvement L'organisation du mouvement L'organisation quand j'entends L'organisation du mouvement Le mouvement L'organisation du mouvement L'organisation d'demokratis Donc qu'il y a uneCoV L'organisation fortörées les personnes qui ont été suspendues de travail. Alors là, je fais un rendez-vous devant Pôle emploi, ce jeudi à 11h. D'accord ? Ça veut dire, dans l'idée de, ça vaut les plans, de demander à Pôle emploi de nous inscrire sur leur liste, puisqu'on ne peut plus faire le travail qu'on sortait faire, et que, apparemment, en tout cas, pas pour la fonction publique, mais on a la possibilité de travailler autrement dans d'autres domaines qui sont bonnes l'heures. A savoir que, cependant, ils n'ont pas droit au chômage, donc ils n'ont pas droit non plus aux formations. Venez, jeudi, à 11h, devant Pôle emploi, en costume, si vous avez un costume de travail, et sinon, avec une pancarte disant ce que vous faites, d'habitude, et contactez-vous aussi avec très concrète, qui voudraient avoir des témoignages de la part des soignants. Touchez, voilà. J'invite à tous ceux qui sont dans le prison hospitalier, qui ont eu des témoignages de les personnes, pas de soignants, tous ceux qui ont un témoignage, qui travaillent dans les hôpitaux, super, et qui ont eu des soignants forcés à la vaccination, qui n'ont pas voulu vacciner à cause de ça, ceux qui ont été victimes à cause du pas sanitaire, les employés qui ont eu des pressions verbales, tout ce qui sortait de l'heure du travail, du coin du travail, surtout ceux qui ont été témoins de trafics de chine, bien souvent, on cache des vaccins, aux infos, on annonce autre chose. J'ai besoin d'un témoignage, parce qu'aujourd'hui, l'Ardèche, il est à la zone rouge, et il faut leur expliquer à tout le monde pourquoi on est en zone rouge. Voilà. Merci de venir vers moi, je vous remercie, au niveau de la télévision. Les informations seront toujours sur Stoppobat 05 sur Télégramme. J'ai juste une chose à dire. Et bien, tout à l'heure, j'étais à la dernière...